Ici, dans le 13e arrondissement de Paris, une nouvelle fontaine vient d'être installée. Et surprise, elle pétille. Elle est très bonne, je la conseille. Devant le siège d'eau de Paris, cette source de fraîcheur est en accès libre 24h sur 24. Il y a ici l'eau pétillante, ici l'eau fraîche, donc il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton. Un concept en vogue depuis longtemps chez nos voisins européens. On s'est inspiré de ce qui se fait en Italie, ce qu'on appelle les cassas de la poie, ce sont des maisons de l'eau qui distribuent notamment de l'eau pétillante. La pétillante, c'est le nom de cette fontaine, la deuxième du genre parmi les 1200 points d'eau potable de Paris. Tant d'effervescence grâce à un système simple. Pour gazéfier l'eau, nous injectons du gaz carbonique. Ce gaz-là est utilisé soit dans l'industrie agroalimentaire, soit dans l'industrie pharmaceutique. Le matériau de base, c'est l'eau du réseau et nous avons un branchement ordinaire comme on peut trouver dans un immeuble ou dans une maison sur Paris. C'est ici, dans le jardin de Reuilly, que la première fontaine d'eau pétillante de France a été installée il y a deux ans. Son prix, 120 000 euros. Elle a ses fidèles. Et si le temps est au beau fixe, tout le quartier se donne rendez-vous. J'ai rempli mes bouteilles au moins une fois par semaine, deux fois par semaine. Donc l'eau, elle est impeccable. C'est une super idée, en Californie on ne boit pas beaucoup d'eau gazeuse, pourtant c'est délicieux. Elle est bonne et elle est forte en gaz. Tellement forte en gaz qu'elle ne plaît pas à tout le monde. Ah, elle est piquante ! Ah ouais, celle-là c'est de l'eau piquante. C'est la terre ! Ah, elle est dégueulasse ! Mais les amateurs de bulles ont soif de nouveautés. Quatre autres fontaines vont sortir de terre d'ici un an. Je pense que c'est la terre d'ici un an.